La construction des voussoirs pour le chantier du tunnel du Lion-Turin touche à sa fin. Les personnes travaillant dans l'usine vont alors devoir se réorienter. Le directeur d'usine a tenu à les aider dans cette démarche. Jeudi 11 avril, à Saint-Martin-la-Porte, l'usine à voussoirs a organisé un job dating avec l'aide de Pôle emploi et Auvergne-Rhône-Alpes-Entreprises. On a souhaité leur retrouver du travail dans la vallée avec les entreprises de la vallée de la Maurienne. L'avantage du job dating, c'est de les faire rencontrer des entrepreneurs potentiels qui pourraient les embaucher. Quand on est arrivé dans la vallée, on a décidé de monter l'usine à voussoirs qui aura utilisé 165 000 m3 de béton et 22 000 tonnes d'acier coupé façonné pour faire les 9 km du chantier de reconnaissance qu'on est en train de creuser. Ensuite, il a fallu de la main-d'oeuvre pour pouvoir fabriquer ces voussoirs. On est allé chercher cette main-d'oeuvre dans la vallée, bien sûr, c'était le plus pratique. J'ai rencontré 120 personnes avec le Pôle emploi, des CV, on a sélectionné les gens. Les gens sont venus avec nous pendant un premier temps une semaine. Ils ont vu si c'est leur convenu ou pas. Ensuite, ils sont restés deux mois avec nous. On les a formés, on les a embauchés. Pendant ces trois ans-là, ils ont fabriqué les voussoirs. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que je suis sûr que le personnel qui est présenté aujourd'hui, c'est du personnel qui est assidu, qui travaille, et dont les entreprises qui auront la joie de les avoir avec eux ne devront pas s'en plaindre. Parce que moi, pendant trois ans, ils ont travaillé. Ça prouve la volonté de la personne de vouloir travailler, donc d'être volontaire, c'est ce qu'il faut. Auvergne-Grand-Alpes Entreprises, on est là pour faciliter la vie des entreprises. Les entreprises ont des problèmes de recrutement dans la vallée de la Morienne, donc c'est pour ça qu'on était associés à ce job dating. Donc nous, notre rôle, ça a été de mobiliser les entreprises qui avaient des recrutements au cours ou à venir. Donc aujourd'hui, nous avons huit stands. Six entreprises sont associées à cet événement. Et Auvergne-Grand-Alpes Entreprises représente également six entreprises supplémentaires qui n'ont pas pu se déplacer lors de ce job dating, mais elles étaient très intéressées. Effectivement, nous sommes allés faire un diagnostic directement sur site, dans l'usine Avoussoir, où toutes les personnes qui sont aujourd'hui des candidats pour ce job dating ont pu avoir un diagnostic individualisé, où on a fait le tour de leur savoir-faire, de leur savoir-être, de leur projet professionnel. Les candidats étaient quand même assez polyvalents. Chercher avant tout, enfin c'est des hommes et des femmes qui cherchent du travail dans la vallée, de continuer à vivre en Morienne. Alors sur des postes industriels, ils seront à l'aise, également par rapport à des postes BTP. Et puis il y a aussi un certain nombre de personnes qui voudraient continuer à travailler aussi sur des offres éventuelles du grand chantier, où là il y aurait peut-être une adaptation par rapport à la formation. Et également ces personnes ont pour la plupart eu une prestation qui les a préparées pour une journée un peu spécifique par rapport à ce job dating, parce qu'un job dating, il faut pouvoir se vendre, je dirais, en 10 minutes. Donc ça demande une petite préparation. Et puis ces personnes ont d'ailleurs pour la plupart développé de bonnes compétences en trois ans d'activité dans cette usine des Voussoirs et ils doivent pouvoir arriver à les valoriser par rapport aux entreprises. Une mission de réintégration professionnelle qui clôture le chantier de l'usine à Voussoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada